Bonjour mes petits chats, on se retrouve aujourd'hui pour la réalisation de ce pendentif filigrane. Pour le matériel, deux couleurs de pâte polymère, de la polymère liquide, un rouleau, une lame souple pour scalper, un scalpel, deux emporte-pièces rondes de taille légèrement différente, une mousse de texture de votre choix et un filigrane. Je commence par passer mes deux couleurs de pâte au cran 4 de la machine à pâte. Je vais venir superposer les deux couleurs, un coup de rouleau pour les faire adhérer l'une à l'autre. Je coupe en deux, je superpose et je répète l'opération trois fois. Je passe l'ensemble à la machine à pâte au cran 2. J'imprime mon filigrane, ce qui est important c'est quand même d'avoir des reliefs assez bien marqués. Et je peux passer ensuite au scalpage grâce à la lame souple. Musique 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 Je lisse très très soigneusement ma pâte. j'utilise la plaque scalpée, il n'y aura pas de travail de ponçage sur ce pendentif, donc j'ai vraiment besoin d'avoir un travail accru, très très soigné, zéro défaut, pas une bosse, pas une fosse. Je voudrais un travail brut et mat à la fin, donc il faut vraiment se donner un petit peu, se faire un petit peu violence ici pour avoir quelque chose de très précis. Musique J'utilise ma lame souple pour découper la forme de mon filigrane, la forme un petit peu d'amande oblongue. J'utilise évidemment les dessins qui sont imprimés dans la pâte pour positionner correctement ma lame. Et avec le plus grand des deux emporte-pièce, je viens prélever un morceau de la pièce. Alors de nouveau, j'utilise toujours les dessins pour centrer correctement mon emporte-pièce. Musique Je texture deux morceaux de couleur toujours au cran 2. J'utilise une des deux couleurs pour réaliser la deuxième partie du pendentif, ici je choisis la mauve. Donc j'utilise le plus petit des deux emporte-pièces ronds. La différence des emporte-pièces permettra aux deux pièces de mon pendentif de s'emboîter parfaitement. Et avec des embouts électriques, je viens faire des cercles que je viens combler avec la deuxième couleur. Donc tout est toujours texturé, ça donne un petit effet sympatoche à la chose. Mes deux pièces sont maintenant prêtes et peuvent être relancées en cuisson pour 30 minutes. Je lime vite fait les bords de mes pièces avant de m'attaquer à la semelle. Donc j'enlève vraiment juste les petites imperfections qui pourraient rester. C'est vraiment pas un travail de ponçage. Du ponçage, je le répète, il n'y en aura pas pour ce travail-ci. Un coup de lingette pour enlever les poussières de polymère. Et une semelle qu'on travaillera à partir d'une plaque sur cran 4. Je pré-découpe les formes de mes pièces. Quelques gouttes de fimo liquide. Alors il en faut pour bien faire adhérer pâte crue et pâte cuite ensemble. Maintenant bon, il ne faut pas noyer, il ne faut pas que ça glisse non plus. Quelques gouttes suffisent. Donc je texture l'arrière avec ma mousse de texture. Je coupe à l'aide de ma lame que je tiens légèrement inclinée les excès. Et je travaille les bords de la semelle toujours avec ma mousse de texture. Je peaufine à la lingette pour enlever toutes les imperfections qu'il resterait éventuellement. Je procède de la même manière pour les deux pièces polymères de ce pendentif. Et je renvoie pour une deuxième cuisson, toujours 30 minutes. Comme j'ai travaillé de la fimo, le tout est cuit les deux fois à 110 degrés. La troisième partie de mon pendentif est un pompon que j'ai réalisé avec du fil à broder en coton. Donc j'ai choisi trois couleurs. J'ai découpé deux fils à 50 cm, le troisième à 60 cm. Et alors là je vais vous laisser regarder parce que je ne sais pas très bien comment expliquer un pompon. Je crois que ça se passe de commentaires. La seule chose que je tiens à dire c'est que le troisième fil est coupé un peu plus long. Comme vous le voyez ici sur la vidéo, c'est ce fil un peu plus long qui va me permettre de faire les nœuds, de ficeler mon pompon. C'est pour ça que sa longueur est un petit peu plus importante. Alors j'ai rien inventé du tout, c'est une idée, une technique que j'ai trouvé sur Pinterest. J'essaierai de vous retrouver le lien et de le mettre en barre d'infos. J'espère ne pas oublier de le faire. Donc quand le pompon est fait, on vient le terminer avec un anneau, un anneau de montage qu'on vient resserrer. Par en bas, on coupe les fils, on égalise le tout. Et alors avec un scalpel, je vais venir désolidariser les brins de coton pour donner un aspect un petit peu plus touffu au pompon. Donc les trois parties de mon pendentif sont maintenant faites. Donc deux en polymère et le troisième élément qui est le pompon. Il ne reste plus qu'à monter les trois éléments ensemble. Donc percer des trous au mandrin et quelques anneaux de jonction et le tour est joué. J'ai simplement monté le pendentif sur un fil câblé aimanté. Rien d'autre. Petite photo également de la fameuse semelle. Et ici, un premier pendentif que j'avais réalisé dans d'autres tons. Perso, je préfère celui-ci. Mes petits chats, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada